C'est parti, il vient de s'élancer, waouh, c'est quel vertige, waouh Ah ben voilà, c'est fait On devrait descendre, c'est la petite tâche là Il devrait dans moins de 40 secondes atteindre la vitesse du son Et ça reste l'inconnu dont on vous parlait tout à l'heure Sa respiration s'accélère, 900 km heure On est à 1000 Dans moins de 50 km heure Il vient normalement de passer le bloc du son Oui, il a passé la vitesse du son On l'entend respirer Il bouge, il corrige Il est en spin, c'est ça ? Non, oui, apparemment Je pense qu'il est un peu en spin Mais heureusement Oui, il est en spin, on voit bien Sa vitesse est réduite là ? Il décélère ? Là, c'est vraiment le problème vraiment crucial Il faut qu'il puisse quand même contrôler maintenant Parce que sinon, je pense que si de toute façon il y a trop de jet Les parachutes de secours vont commencer d'essayer de le freiner Voilà, il est stabilisé Ouais, ok, parfait C'est impressionnant Bon voilà, comment il a pu stabiliser Arnaud ? Alors là, je n'imagine même pas comment ça peut être de stabiliser dans un endroit où on n'a presque pas d'appui sur l'air Mais visiblement, il a fini par retrouver Nous, en parachutisme, c'est la seule solution qui peut se stabiliser, c'est reprendre notre position de base Et voilà, il l'a trouvé La maman qui est contente Et toute l'équipe, là, il y a beaucoup d'émotions du côté du Nouveau-Mexique On voit maintenant Félix descendre Donc il vient de lui demander s'il l'entendait Ils sont censés avoir un contact audio Mais il ne parle pas Félix C'est bon, il est souriant J'ai rien compris, mais il parle Et il dit continue à parler, continue Parce que c'est un excellent moyen de vérifier si son niveau conscient est conservé Et que la production de la parole est tout à fait impeccable On peut contrôler encore beaucoup de choses Parce que malgré la difficulté de prendre des appuis qui sont plus difficiles, comme on l'a indiqué On peut toujours produire une activité musculaire interne Isométement le muscle se contractant sur lui-même Et on peut décider quelle partie du corps contracter plus qu'une autre Pour l'instant, en tout cas, il se débrouille à merveille De ce que j'ai cru comprendre et de ce que vous pouvez voir en ce moment Sa chute est stabilisée, il est vivant Il a un parachute qui va se déployer automatiquement s'il ne le fait pas lui-même Donc jusqu'ici, tout se passe très bien Et sa vitesse est censée diminuer progressivement Au fur et à mesure que la pression augmente Les forces de frottement vont augmenter Et il va freiner juste, même sans parachute Juste à cause du frottement de l'air sur son corps D'accord On peut aussi rappeler qu'il y a pour le moment deux des objectifs Deux records qui sont un petit peu lordy-pod Donc un premier objectif qui était de prendre beaucoup de vitesse Quand on vitait son chute Et le deuxième record était celui de la plus longue durée en chute Donc voilà C'est en cours Il a pris une grande accélération au départ Et puis maintenant il est dans une position la plus ralentissante possible J'imagine essayer de chuter le plus longtemps possible On est à 4 minutes Il doit, pour battre le record de la chute libre la plus longue Atteindre 5 minutes et 35 secondes C'était très très impressionnant que de voir les images Franchement, enfin pour moi en tout cas J'ai apprécié le moment Je pense que vous aussi Et puis la vitesse, l'accélération C'était incroyable Incroyable Voilà le parachute de sortie est en train Voilà Le parachute s'est déployé Donc visiblement ils n'auront pas battu leur record de durée en chute libre Il l'a laissé à son ami Jock Hittinger Parce qu'à la fin je ne me serais pas souvenu Jock Hittinger Là c'est dommage qu'on n'a pas d'affirmation concernant la hauteur à laquelle il se trouve Parce que j'ai encore l'impression que c'est un peu haut Pour avoir ouvert son parachute Quelle altitude normalement est-ce qu'on ouvre un parachute quand on saute de très haut Quelle est l'altitude optimale